Bon, avant de donner la parole aux membres de la table ronde, je voulais juste faire une brève introduction. Pour préciser le contexte de cette ouverture internationale de l'accès aux grandes écoles, le contexte, il est très simple. Nous sommes dans un contexte de mondialisation du marché de l'éducation. Je n'aime pas beaucoup le mot marché, mais c'est réellement ce qui se passe, même si nous avons affaire à des établissements publics. Derrière, ce sont des marchés, les marchés économiques qui sont en jeu. Nous sommes aussi dans un contexte de spécificité de l'enseignement supérieur français, tant en méthode qu'en contenu, et quelles que soient les disciplines. Restreint au domaine scientifique, je croyais que c'était uniquement les sciences dures, mais apparemment dans les sciences littéraires, il y a exactement le même problème. La méthodologie n'est pas la même, les contenus n'en parlons pas. Donc il y a un vrai problème si nous voulons avoir accès à des étudiants qui sortent de la sphère d'influence purement française. Quels sont les outils dont on a à la disposition ? Comme a cité Nathalie tout à l'heure, d'abord un site avec en ligne une plateforme de contenu, très riche en contenu, s'ouvrant un peu plus vers les sciences humaines que ça ne l'était auparavant, et enfin un Viki. L'autre moyen d'action qu'on a mis en place actuellement, c'est des missions in situ à l'étranger, avec comme objectif, un double objectif, ou l'un ou l'autre des objectifs, la préparation des étudiants pour rentrer dans le système de formation français, ou la formation eux-mêmes des enseignants pour les préparer à préparer des étudiants qui sont censés rentrer dans le système éducationnel français. La démarche de sillage, elle consiste donc à trois points. Faire connaître notre enseignement au niveau qu'on a dit, c'est-à-dire L1, L2, mettant L0, l'interface avec le bac. Permettre à des étudiants, c'est expliqué, permettre à des étudiants de choisir une formation supérieure en France, si ça les intéresse, donc avoir accès à la liste des formations et à leurs spécificités. Et accessoirement, et c'est aussi extrêmement important, faciliter l'intégration de ces étudiants étrangers dans l'enseignement supérieur français, en particulier dans les grandes écoles. Mais d'ailleurs, le problème est absolument le même. S'ils ont été ennemis dans le système français, il y a une interface de plusieurs mois, de presque une année, difficile pour la plupart des étudiants étrangers, en particulier quand ils viennent d'un environnement qui n'est pas francophone, à l'origine. Dans ce contexte, je demanderai aux participants, donc qui sont sur la table ronde, là, ici, en s'appuyant sur leurs expériences et leurs réflexions personnelles, de faire des propositions qui s'inscrivent dans cette démarche de sillage, de prolonger cette démarche, et si possible, parce que les moyens sont les nerfs de la guerre, d'indiquer les moyens auxquels ils pensent pour nous permettre d'avancer dans les propositions qu'ils indiquent. Ceci étant dit, donc, je vais donner la parole d'abord à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Nui Van Sivong, qui est ambassadeur permanent auprès de l'UNESCO, ambassadeur du Laos, auprès de l'UNESCO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada